Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art, c'est parti ! Et cette fois-ci j'avais très très envie de porter un des vernis que je venais juste de recevoir qui est Sintilliant d'Enchanted Polish, qui est le fruit de la collaboration entre la marque et la blogueuse de Chit. Regardez comme il est joli dans son flacon, c'est absolument superbe. Et je vais le poser sur mes ongles en deux couches. Et je vais en profiter pour vous avouer que ce nail art n'est absolument pas une nouveauté, pour tout vous dire, c'est un nail art que j'adore porter de temps en temps. Et j'avais quand même envie de vous le refaire sur ma chaîne, puisque la première fois que je vous l'avais faite, c'était les tout débuts de ma chaîne, et je trouve que depuis le temps j'ai un peu progressé en vidéo, et surtout maintenant je mets une voix off, ce qui n'était pas le cas la première fois, donc voilà, ça apporte quand même quelque chose. Et pendant que mon vernis sèche, je vais prendre un petit rouleau de scotch, et je vais en découper quelques petits bouts, que je vais coller et décoller plusieurs fois sur le dos de ma main pour enlever un peu de colle, sans quoi le scotch risquerait d'arracher le vernis, et c'est pas le but. Et je vais placer ces petits bouts de scotch en triangle sur mes ongles. Puis je prends un vernis noir et je viens combler le vide qu'on a laissé. Et tout de suite après avoir appliqué, j'enlève le scotch. Je recommence sur tout mes ongles, donc j'applique mes petits bouts de scotch. Je mets une couche de noir en faisant bien attention à ce qu'elle soit bien opaque, et tout de suite après, j'enlève le scotch. Et je reproduis la même chose sur tout mes ongles. Puis on passe au stamping, et là je refais exactement la même chose, donc toujours avec mes petits bouts de scotch. Je reviens sur les bords de mon triangle, et je sors ma plaque de stamping, qui est aujourd'hui la BM618 de Bundle Monster. Et je vais stamper avec le vernis Foils Effect de Barry M, qui est vraiment très très bien pour le stamping. Et je stampe mon motif sur mes ongles, et tout de suite après, devinez, j'enlève le scotch. Et voilà, et je vais refaire la même chose sur tout mes ongles. Et on touche au but, alors, pour la suite, je vais prendre mon liner noir, que j'utilise très très souvent dans mes vidéos, vous le voyez tout le temps, je crois, ce liner. Mais vraiment, c'est hyper pratique, moi je m'en sais tout le temps. Et avec la pointe du pinceau, je vais border mes triangles. Et voilà, c'est presque fini, il ne reste que l'étape du top coat. Et comme d'habitude, je vais l'appliquer en couche assez épaisse, en effleurant le vernis, de manière à ne pas abîmer le motif de stamping, et à ne pas faire baver surtout le tout. Et voilà, j'espère que ce nail art vous plaira, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada